... Je m'appelle Émilie Warzizny et je suis psychologue clinicienne et maître de conférences en psychopathologie à l'Université de Lille au sein du laboratoire Scala. Mes travaux de recherche sont soutenus par le laboratoire d'excellence d'Istals et ont pour objectif de mieux connaître et comprendre le vécu des proches aidants et les stratégies d'ajustement des couples confrontés à la maladie d'Alzheimer ou à une maladie apparentée. Grâce à des méthodologies qualitatives et quantitatives, mes travaux ont permis de mettre en évidence deux résultats importants. Le premier résultat concerne la mise en évidence de différentes phases dans l'appréhension de la maladie avec une évolution des besoins et une évolution du rapport au savoir par les deux partenaires. Et ce résultat, finalement, nous pousse à envisager de mettre en place le plus précocement possible dans le parcours de soins un accompagnement pour les proches aidants et la personne malade. Le deuxième résultat important concerne l'identification de difficultés d'ajustement entre les deux partenaires, à la fois concernant la communication et le niveau d'aide à apporter, ce qui montre bien l'importance de tenir compte de la relation de couple dans l'accompagnement qu'on va proposer. Ces travaux nous permettent d'envisager différentes propositions, à la fois pour les cliniciens et notamment de créer des nouveaux outils d'évaluation pour qu'ils puissent mieux identifier les proches aidants et les couples en difficulté. Et puis des propositions pour les proches aidants et particulièrement les couples en développant des interventions non médicamenteuses qui aura pour objectif de les aider à mieux se synchroniser l'un à l'autre. J'ai eu l'opportunité de coordonner un projet de recherche financé par une ANR France-Québec qui portait sur l'analyse des besoins et des difficultés des proches aidants et des couples confrontés à la maladie d'Alzheimer à début précoce. Et donc pour moi, il y a un vrai enjeu de santé publique à aider les proches aidants et les couples à mieux gérer la maladie, à améliorer leur bien-être et leur qualité de vie pour qu'ils puissent rester ensemble le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Ce prix est vraiment pour moi une reconnaissance de mes pères par rapport à l'intérêt des travaux que j'ai menés. C'est aussi une reconnaissance de l'importance à accorder aux couples dans le parcours de soins. Et puis c'est un encouragement pour moi à continuer mes travaux dans ce sens. Je tiens à remercier les membres de la Fondation pour l'intérêt qu'ils ont porté à mes travaux de recherche et puis l'opportunité qu'ils m'ont donnée de pouvoir les mettre en lumière et les présenter au grand public et puis de leur confiance pour pouvoir initier de nouvelles recherches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !